Coucou les filles, je vous fais une petite vidéo sur tous mes vernis ELF et avec les swatchs, donc comme ça vous pouvez si vous avez envie de vous acheter des vernis ELF vous rendre compte un peu plus de la couleur de ces vernis donc je fais cette vidéo vraiment pour ça, pour que vous voyez, que vous puissiez vous rendre compte de la couleur des vernis parce que c'est vrai que les photos sur le site et la réalité parfois c'est pas vraiment les mêmes couleurs donc on peut être quand même assez surprise en fait des couleurs donc sans plus tarder, je commence donc déjà je vais vous parler des vernis donc les vernis ELF étaient à 1€, donc maintenant ils sont à 2,50€ il me semble donc personnellement je trouve que c'est dommage parce qu'ils étaient à 1€, c'était très bien comme ça mais bon après maintenant il y a une nouvelle formule donc à voir si c'est mieux ou pas, je sais pas à vrai dire pour moi donc les vernis seuls en fait ils ont plutôt une tenue pour moi qui a les mains tout le temps dans l'eau d'une journée en fait ils ont pas une très très bonne tenue mais par contre après si on met un bon top coat par dessus là par contre ça peut durer quand même maxi je pense une semaine moi je change régulièrement mon vernis à ongles donc voilà donc je vais vous montrer un petit peu les couleurs que j'ai donc en tout j'ai compté en couleurs, j'ai 17 couleurs de vernis et j'ai 3 vernis que je vais vous montrer tout de suite comme ça ça sera fait donc j'ai 3 vernis à ongles qui sont plutôt des top coat je vais dire donc tout d'abord j'ai celui que j'ai remporté au concours de So McAfee donc c'est le vernis mat donc il fait l'effet mat donc il est comme ça donc je vais essayer d'arrêter de bouger donc j'ai déjà utilisé plusieurs fois donc par contre là dans le tube il s'est dédoublé je sais pas si vous arrivez à voir il y a tout ce qui est mat là et au dessus donc j'essaie de le mélanger donc voilà donc là je l'ai complètement mélangé donc le vernis mat personnellement j'aime pas de trop sur un vernis à ongles comme ça on met le vernis mat moi j'aime pas trop la finition puis ça a tendance un peu plus à s'écailler plus vite qu'un vernis brillant donc voilà pour le vernis mat j'ai pas de swatch par contre de ça pour vous montrer un peu ce que ça donne mais par contre je vais vous en faire un en live donc le vernis mat je l'ai fait sur cet ongle là et j'ai fait la pointe donc pour vous montrer ce que ça donne un vernis mat donc c'est un autre style, c'est un autre genre donc il y en a qui aiment bien moi en ce moment c'est pas ce que j'aime je préfère quand ça brille je trouve ça plus joli voilà donc ça fait pas du tout pareil c'est un autre effet par contre j'ai déjà vu des tutos enfin des j'ai déjà vu des nail art avec du vernis à ongles mat et du vernis à ongles brillant en trait dessus c'était super beau j'ai bien aimé donc après voilà en vernis seul comme ça mat moi personnellement j'aime pas mais après si on fait un nail art sur les ongles par contre là ça peut être très très joli donc c'est pour ça aussi que je le garde donc voilà vous voyez bien quand même la différence entre le bout qui est mat et l'autre côté qui est normal en fait voilà donc ensuite j'ai deux autres vernis donc là c'est des vernis pailletés j'ai le twinkle donc je vais vous montrer la référence donc le vernis mat c'est mat la référence je vais vous la montrer mat finisher voilà de toute façon donc le twinkle il est comme ça donc très très déçu par ce ce vernis à ongles là que j'aime pas en fait je ne croyais pas qu'il était comme ça donc je croyais qu'il avait un fond plus blanc moi personnellement il est jaune et bon ça gâche un peu bon après ça dépose quelques petites paillettes donc ça c'est quand même assez sympa mais je ne suis pas tellement fan de ce vernis à ongles là voilà donc c'est tout je fais pareil je vais vous faire un swatch sur le bout d'un ongle comme ça vous verrez un peu ce que ça donne donc ça donne de légères paillettes je le referme donc c'est celui-ci celui d'à côté voilà donc vous voyez j'ai fait que le bout pareil comme tout à l'heure et voilà donc ça dépose quelques petites paillettes mais c'est quand même très très joli c'est assez discret c'est très joli donc voilà un peu déçu parce que c'était pas comme ça que je voulais mais j'utilise quand même parce qu'il est vraiment joli voilà et ensuite le dernier des top coat que j'ai c'est le golden goddess donc je vous montre la référence si j'y arrive voilà donc celui-ci il est comme ça donc celui-là je l'ai un petit peu plus utilisé donc c'est un doré avec des micro paillettes dorées dedans et de grosses paillettes multicolores donc voilà là vous voyez bien donc bien le secouer quand même pour avoir des paillettes un peu partout donc je vais vous faire un swatch également donc celui-ci il dépose des petites paillettes dorées et des plus grosses paillettes je vais essayer de mettre des grosses paillettes parce que c'est vrai que c'est pas évident voilà j'ai réussi à en mettre deux, trois donc celui-là le golden goddess il est pas mal aussi il est très joli je l'ai mis ici donc sur le bout de cet ongle là donc voilà ce que ça donne donc c'est très joli aussi donc voilà le matte, le twinkle et le golden goddess voilà au niveau des swatchs donc il se voit quand même beaucoup plus que le twinkle qui est ici donc voilà pour les trois vernis top coat que je vais dire que j'ai donc maintenant on va s'attaquer aux couleurs aux couleurs pardon et je vais donc vous montrer toutes les couleurs que j'ai de chez ELF donc d'abord il y a celle-ci celle-ci c'est celle que j'ai mis le vernis à ongle mat donc je vais vous montrer c'est le desert as donc voilà au niveau de la couleur donc dans le pot enfin dans le voilà donc la couleur elle est super jolie donc c'est cet ongle là cet ongle là où il y a le matte donc je vais essayer de vous mettre à côté donc vous voyez la couleur c'est exactement la même que dans le pot donc très très jolie couleur moi j'aime beaucoup c'est un taupe c'est un taupe très très clair donc voilà ensuite deuxième couleur c'est le innocent donc je vous montre quand même la référence le innocent donc il est comme ça donc si je le mets à côté donc vous voyez que il est un petit peu plus rosé que le desert as le innocent est là il est un petit peu plus rosé donc c'est pas vraiment les mêmes voilà et je vais vous montrer donc le swatch qui est juste ici à côté donc ça c'est le desert as là c'est le innocent voilà donc la couleur elle est vraiment très très jolie donc vous voyez les deux couleurs différentes ensuite ici juste à côté donc avec les paillettes golden goddess c'est le nude donc il est comme ceci donc il est encore avec des tons beaucoup plus rose je vais essayer de vous montrer la référence voilà le nude donc il est comme ça donc c'est un un rose très très clair et ils sont ils sont assez opaques quand même enfin deux 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 bonnes couches et on a une très bonne opacité donc voilà donc je vous le remontre il est ici voilà donc ensuite on a une couleur que j'adore que je trouve vraiment très très belle c'est le light pink voilà donc c'est un rose avec des irisés argentés super joli donc j'ai l'impression qu'à la caméra il ressort un petit peu plus foncé de ce qu'il est en vrai donc c'est un rose très très pâle donc il est ici il est là donc les reflets en fait les reflets dans le tube ils sont mais quand on les applique on les voit plus donc ça c'est quand même très dommage parce que il est vraiment beau et en fait il n'y a plus les reflets par la suite donc c'est un peu dommage en fait les lacres elles sont vraiment minuscules donc en fait c'est ça qui est un peu un peu dommage ensuite juste à côté on a le champagne qui est ici donc c'est une couleur champagne comme son nom l'indique par contre je n'aime pas trop cette couleur sur le site la couleur avait l'air très très jolie et quand je l'ai reçu j'ai été quand même assez déçue par la couleur parce que je trouve que sur mes ongles en tout cas ça donne pas très enfin je ne sais pas j'aime pas trop donc voilà la couleur donc elle est là et donc dans le packaging ça donne ça donc pareil il y a tout plein d'irisés et il y en a un petit peu moins sur l'ongle mais il y en a quand même en tout cas plus que dans l'autre donc voilà je vous montre la référence donc un peu déçue de celui-ci mais il est tout de même il est tout de même assez joli voilà donc c'est un rose marron un rose marron avec des paillettes des irisés pardon argentés ensuite on a un de mes chouchous il est juste trop trop magnifique c'est mon vernis un de mes vernis préféré pour l'été donc c'est le coral donc je vous montre déjà la référence voilà donc au niveau du corail donc c'est un rose corail en fait avec des irisés dorés dedans il est juste à tomber il est vraiment magnifique donc je vais vous montrer le swatch donc celui-ci par contre on voit quand même les paillettes enfin les irisés dedans il est là donc voilà je vais essayer de vous montrer donc je ne sais pas je pense que vous voyez quand même assez bien donc il est là donc très 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 jolie couleur moi j'aime beaucoup c'est une de mes préférées pour l'été donc voilà je vous montre un peu tous les reflets qu'il a j'ai l'impression qu'on va mieux dans le tube que sur ma roulette là je vous montre les deux comme ça on verra bien au montage alors ensuite on a le il me semble que c'est le gum pink ouais le gum pink donc il y a un rose chewing gums comme son nom l'indique donc il est comme ça donc c'est pareil celui-là je l'adore il est juste trop beau et c'est pareil pour l'été j'adore cette couleur donc voilà le niveau de la couleur elle est juste trop magnifique j'adore et c'est le prochain que je vais mettre parce que je l'adore il est vraiment trop beau donc il est là au niveau du swatch donc très 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 jolie couleur j'aime vraiment beaucoup c'est un vrai rose un rose chewing gums magnifique donc voilà ensuite celui que vous voyez ici c'est un orange et c'est le mango magnès donc pareil celui-là il est juste à tomber les filles comme orange c'est le j'en ai qu'un d'orange et ma foi ça donne vraiment envie d'en racheter parce qu'il est juste à tomber cette couleur-là donc je ne sais pas si je vous ai montré la référence le mango magnès voilà donc il est à une couleur à tomber il est juste magnifique donc je ne sais pas si la luminosité le met en valeur mais en tout cas il est trop beau il est magnifique donc il est là voilà donc pareil il rend vraiment il rend vraiment ce qu'il est dans le tube il est juste peut-être un tout petit peu plus clair un tout petit peu plus clair dans ça que sur les ongles mais il est vraiment magnifique c'est un orange super beau ensuite il y a celui que je porte actuellement sur les ongles donc celui-ci c'est le passion pink donc je ne le porte pas seul j'ai mis autre chose par-dessus donc celui-ci il est vraiment pareil super beau donc c'est un rose ultra flashy avec des nacres dorées dedans il est juste magnifique et donc c'est celui-là que j'ai sur mes ongles voilà par-dessus j'ai mis un autre un autre et ça aurait pu très bien être celui-là que j'aurais mis par-dessus ça aurait rendu pareil voilà donc au niveau de ma petite machine il est là je me cache donc il est là il est juste magnifique donc il est comme ça avec des reflets dedans voilà alors encore ensuite on a le c'est le fuchsia voilà donc il est comme ça donc celui-ci c'est pareil il est très très joli il est plus foncé donc celui-ci en hiver il vient mettre un petit coup de peps je le trouve vraiment très très joli en été sur les pieds j'aime bien cette couleur-là c'est un fuchsia super beau voilà donc au niveau du swatch il donne ça donc il est là il est vraiment super beau aussi les vernis ils ont vraiment ils ont vraiment des super belles couleurs franchement moi j'aime bien j'aime beaucoup ensuite j'ai le plume donc qui est un violet un très joli violet mais très très peu opaque donc ça c'est un peu dommage donc c'est une texture crème donc il n'y a pas d'érisé il n'y a rien du tout dedans il est assez foncé donc au niveau du swatch il est là je ne sais pas si vous allez bien voir c'est un violet mais il n'est pas très opaque c'est un peu ça le problème de ce vernis mais la couleur elle est très jolie voilà ensuite ici juste à côté donc le mauve c'est le lilac le lilac donc qui est un lilas ultra magnifique par contre il a tendance vous voyez à se faire des trucs bleus dedans je ne sais pas c'est bizarre voilà je l'ai mélangé ça se voit un tout petit peu moins mais bon voilà donc là c'est un lilas une vraie couleur lila super beau il est là donc ça c'est pareil pour l'été c'est juste des superbes couleurs vraiment très très jolies couleurs j'aime beaucoup une couleur qui va très bien avec le lilac c'est le smoky brown donc je vais essayer de vous montrer donc ça c'est une couleur que j'adore aussi j'aime plus mettre cette couleur là en hiver et en automne parfois au printemps aussi donc c'est un un top marron très très beau très joli aussi donc ça c'est le smoky brown vraiment cette couleur elle est magnifique donc elle est juste là à côté du lilac très jolie couleur voilà ensuite à côté une couleur que j'étais un petit peu déçue au début maintenant je l'aime bien quand même donc c'est le chocolat chocolate donc c'est un chocolat tout simplement c'est un marron chocolat donc pas d'irisés dedans rien du tout voilà il a vraiment la couleur chocolat ça c'est ça c'est clair et net donc il est il est là oui donc il est plus foncé que le smoky brown que vous pouvez voir ici ça c'est le smoky brown ça c'est le chocolat qui est là voilà ensuite un que ma soeur elle m'a donné parce qu'elle aimait pas c'est le copper et moi je le trouve quand même assez joli mais j'ai un peu du mal à le porter donc en tout cas tout simplement à le porter comme ça j'ai un peu du mal donc je vais essayer de faire des tutos enfin des nail art en fait avec mais sinon il est vraiment très joli donc c'est un bronze un cuivré plutôt voilà donc au niveau du swatch il est là vous voyez il est très très joli mais sur mes mains je trouve que ça donne pas ça fait pas très joli donc voilà donc c'est le copper très lumineux très joli il me fait penser au blush que je n'ai pas mais quand je vois les autres vidéos avec le blush il me fait penser à celui-là alors si vous avez le blush vous savez me dire si les couleurs se ressemblent enfin quelle est la différence entre ces deux couleurs voilà ensuite les deux dernières couleurs donc là je vais vous montrer le cranberry alors le cranberry il est juste magnifique il a tombé c'est mon vernis à ongles de noël il est juste sublime voilà j'ai passé tous mes vacances de noël avec ce vernis à ongles là qui est juste magnifique il est vraiment il est vraiment beau voilà avec des nacres dedans il est magnifique des nacres dorés rosés et rouges j'ai l'impression qu'il y a trois différentes nacres voilà il est juste à tomber il est magnifique et là je vous ai fait un swatch aussi donc je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur il est juste magnifique c'est le plus beau rouge que j'ai ok voilà donc il est vraiment à tomber j'adore et le dernier c'est celui que vous voyez là donc avec avec des traits de liner nail art dessus donc le dernier c'est le dark navy donc qui est là donc c'est une couleur que je n'aime pas trop parce qu'en fait il est un peu trop foncé pour moi mais enfin quand on le voit comme ça dans le packaging il est super beau il a des nacres bleues et argentées dedans et en fait il est un peu trop foncé quand on l'applique sur les ongles je trouve vous voyez il fait presque noir mais bon après on voit quand même les irisés dorés dedans voilà 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 donc il est il est vraiment très très beau aussi voilà donc s'il y en a qui se demandent c'est quoi le liner qu'il y a sur le dark navy donc je je vous le dis aussi mais bon c'est pas un ELF c'est un orly qui est ici donc que j'ai acheté sur beauté et manucure point com donc j'ai fait une vidéo où je le présentais vite fait en fait dans mes achats donc Sephora et autres donc voilà donc voilà pour les swatchs des vernis ELF donc j'en ai pas d'autres et j'en ai déjà une bonne collection quand même ça me fait 20 vernis en comptant les top coat donc personnellement sauf s'il y a des autres couleurs qui m'intéressent comme le mode mauve je sais pas il m'attire quand même ce dernier ongle là donc si j'en trouve pas d'autres dans le commerce je le commanderai certainement mais sinon voilà ma collection ELF je pense qu'elle va s'arrêter là donc j'en ai déjà quand même pas mal j'ai de quoi me faire mes ongles donc voilà j'espère surtout que cette vidéo ça vous aura permis de voir un petit peu mieux les couleurs de vous rendre plus compte j'ai pas fait cette vidéo là pour vous montrer voilà mes vernis me la péter et tout ça non c'est vraiment pour que si vous avez envie d'acheter sur internet que vous regardiez comme ça vous voyez mieux les couleurs tout simplement donc j'espère vraiment que ça vous aura servi que vous allez bien vous rendre compte des couleurs des vernis de ELF et donc voilà les filles donc écoutez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt